Dans cette vidéo, je vais vous parler PEB, Performance Énergétique des Bâtiments. Et oui, c'est une réglementation européenne, mais chaque pays l'adapte à sa sauce, si vous me permettez l'expression. Allez, on y va ! La première chose, c'est que c'est un certificat de performance énergétique, donc une attestation, un diagnostic, comme on dit en France, qui vous donne la classe énergétique du bien. Un peu comme les électroménagers, vous avez donc A, B, C, bon là on est dans le vert, D, E, F, G, on est carrément dans le rouge. Alors ce qui est fantastique en Belgique, c'est que nous avons trois régions, et que les trois régions ont adopté une échelle différente. Autrement dit, si vous habitez dans le Brabant-Ouallon, et que vous venez acheter à Bruxelles, vous n'aurez pas la même lettre pour un bien équivalent. A Bruxelles, tous les PEB sont dans le rouge, on est en G, d'ailleurs les notaires disent en bon flamand, G is root, c'est une boutade évidemment. Donc les PEB sont meilleurs en Wallonie et en Brabant-Ouallon qu'à Bruxelles. Deuxième chose à savoir, c'est qu'il s'agit d'un calcul théorique. Et oui, on est dans la théorie, pas dans la pratique. On ne tient pas compte de la consommation réelle, on ne tient pas compte du nombre d'occupants non plus dans la maison. Je vous rappelle que si on vit à 6 ou à 3, on ne consomme même pas la même chose. Et même pire, on prend les valeurs par défaut. Si vous n'arrivez pas à prouver avec des factures que vous avez isolé votre voiture, si vous n'avez pas des photos qu'on n'y a pas accès, on considère que ça n'est pas isolé. Pire encore, si vous avez des vannes thermostatiques sur tous les radiateurs, mais qu'il en manque une sur un radiateur, on considérera que vous n'en avez pas. Non, c'est extrêmement sévère et négatif, c'est de la pure théorie. Je dirais qu'en tant qu'acheteur, prenez vos distances. En tant que vendeur, vous savez maintenant que s'il vous manque une vanne thermostatique, il faudra vous la rajouter. En tant que vendeur, vous devez donc préparer la visite du certificateur énergétique, qui est quelqu'un évidemment d'agréé. Que devez-vous préparer ? Les factures qui sont bien liées au bâtiment, on doit bien voir que le chantier concerne bien votre maison, donc pas simplement un ticket du bricant, notamment les plans d'urbanisme, les documents qui sont liés à la chaudière, et si vous êtes en appartement, attention, si vous êtes en région Wallonne, il vous faudra demander au syndic par avance le certificat énergétique des communs, et oui. Et si vous êtes à Bruxelles, il faudra vous assurer par avance que vous aurez accès au local chaudière en téléphonant au syndic, voire le concierge, pour avoir la clé ou le code, souvent on l'oublie, car si le certificateur n'a pas accès à la chaudière commune, il pourra difficilement vous donner le certificat obligatoire, je le rappelle. Et oui, ce certificat est obligatoire dans les trois régions de Belgique, et il vous faudra en disposer avant même de pouvoir faire toute publicité. Donc une fois que vous mettez votre bien en ligne, vous devez mettre les mentions du certificat dedans, et sur les affiches, les toutes petites affiches, ou même les panneaux, la mention du PEB doit y figurer, autrement vous êtes dans l'illégalité, et donc vous aurez le plaisir de recevoir éventuellement une amende. Et croyez-moi, il contrôle. Les mentions du PEB seront reprises dans le compromis ou dans le bail, puisque, comme vous venez de le comprendre, il est également obligatoire à la location. Alors comment ça se passe ? Le certificateur vient chez vous, il vous faudra en général au moins une semaine avant que quelqu'un ne puisse vous donner un rendez-vous. Cela prend environ une heure si vous avez bien préparé votre dossier. Cela coûte combien ? Entre 150 et 200 euros pour un appartement, entre 200 et 300 pour une maison. Et puis vous recevez le certificat à peu près une semaine après. J'espère que vous ne voulez pas vendre ou louer demain. Ah oui, encore une chose, et non la moindre. Sachez que dans le certificat, les mètres carrés qui sont indiqués n'ont rien à voir, enfin ne correspondent pas aux mètres carrés de votre maison, de votre appartement. Et oui, encore une interrogation. Pourquoi ? Parce que dans les certificats, on ne reprend que les mètres carrés des pièces qui sont chauffées. Donc si vous avez une buanderie sans chauffage, un garage sans chauffage, un grenier aménageable sans chauffage, on ne tient pas compte des mètres carrés. Alors imaginez la tête de l'acheteur ou de l'ocatère, mais surtout de l'acheteur qui va débourser beaucoup pour acheter votre bien, qui voit que vous lui présentez une maison avec 250 mètres carrés, qui voit sur le certificat 180. Ah, la confiance est rompue. Vous aurez beau lui expliquer par après, ce sera trop tard. Donc vous devez prévenir vos amateurs que les mètres carrés du certificat ne sont pas identiques à ceux que vous annoncez. Et c'est normal. Combien de temps le certificat est-il valable ? 10 ans. Donc si vous ne changez rien, évidemment. Donc si vous faites faire un PEB pour votre bien alloué, vous pouvez le réutiliser. Pour autant que vous ne changez pas les châssis, la chaudière, ou que vous n'isoliez pas, ou que vous n'isoliez pas, enfin bref, vous avez compris, si l'isolation de la teinture n'est pas faite. Le certificat énergétique est une obligation légale et il vaut mieux l'avoir avant de pouvoir mettre en vente. Donc, vous avez écouté tous mes conseils et ceux de la playlist vendeur. Et je vous rappelle qu'elle est là et qu'il y a de nombreuses astuces de pro. Ou alors, vous vous faites bien accompagner. Bon, tout est dit ? A bientôt. Oh oui, ouh ! Je vais me faire taper sous les doigts. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, ou dans l'autre sens. Bref, vous avez compris, si vous voulez être averti des nouveautés, il va falloir vous abonner. OK ? Merci.